Sous-titrage Société Radio-Canada La filiation de ces nouveaux membres, dénommée la promotion Hortensia, s'est tenue au cours de la 2e Assemblée Générale Ordinaire de l'Association. A vous les postulants, candidats aux postes de membres individuels, je voudrais dire que vous avez fait le bon choix en venant à la Grisselle Cotonou-Etoile, qui offre plusieurs opportunités dont le leadership et le développement personnel. Je vous invite dans votre parcours Jeune Chambre à l'humilité, à l'engagement et à beaucoup d'investissements pour faire de ces opportunités une réalité et une vicieille réussie. En tant qu'autorité de cette région, vous allez faire partie de la plus belle des régions et de la plus belle des organisations, qu'est la Jeune Chambre internationale Bénin et la Jeune Chambre internationale. Absents à l'événement, le parrain du mandat et le parrain de la promotion n'ont pas manqué d'adresser leurs félicitations à ces nouveaux membres de la part de leurs divers représentants sur place. Le message qui m'a laissé pour la Grisselle Cotonou-Etoile est très félicitations, remerciements et engagements. Félicitations au comité directeur local pour l'identification des membres qui seront aujourd'hui accueillis, leur formation et le suivi de ces nouveaux membres. Félicitations aux bientôt nouveaux membres eux-mêmes pour l'organisation de cette belle fête. Elle reste une expérience d'implication et de responsabilité unique qui vaut son présent d'or. Le sénateur Yves-Éric Denon, parrain de cette promotion, la promotion Hortensia, et tient à féliciter cette nouvelle promotion. C'est un prélude de tout cela qui vous a reçu le jeudi passé. Il voudrait que les valeurs ou les conseils qu'il vous a produit soient toujours des conseils que vous devez mettre en application. Pour ces nouveaux adhérents, la marche a été longue avec des formations internes reçues. L'essentiel, ils reconnaissent l'utilité de tout ce parcours. L'exécution de ce projet a connu des difficultés. Le plus important, c'est que nous y avons appris. Cet exercice fut alors une expérience qui nous a permis de nous exercer une fois encore au travail, à la gestion du temps, aux procédures parlementaires et bien d'autres outils acquis lors de nos formations d'initiation à la Géche-Chambre internationale. Nous pouvons désormais être fiers de ce parchemin, de notre formation qui nous a aguerris et nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle et sociale. Rappelons qu'au cours de la cérémonie, des anciens membres qui ont œuvré pour l'évolution de l'association ont été distingués. Vous voulez faire de votre talent un métier ? Développez votre professionnalisme, venez à Vidéolideur. Vidéolideur, des formations en cours du jour et du soir pour aboutir dans les radios, les télévisions, les agences de publicité et entreprises. Des stages, un cycle d'aide à l'emploi et l'installation. Vidéolideur, cotez-nous BDP, en face de la station MRS 95 96 91 53. Vidéolideur, numérisez votre vie.